Bonjour à tous, bienvenue dans le premier call, je vais dire Teams Community français. On a pas mal de collègues MVP, de collègues de la communauté dans le monde qui ont déjà initié ce genre de rendez-vous. On souhaiterait en France démarrer un rendez-vous mensuel, on va essayer dans un premier temps mensuel, on verra après, on variera peut-être le flow de recording, mais l'idée c'est de parler de l'actualité de Teams autour des différents cadeaux, que ce soit IT, Bonne Pratique et surtout Dev, et donc d'écrire assez rapidement, pas faire un format trop trop long pour qu'on puisse l'écouter rapidement, et de découvrir tout ça. Alors je suis aujourd'hui accompagné de trois collègues de la communauté, je vais les laisser se présenter, et puis on va partir pour quatre sujets, deux autour de l'IT et deux autour du Dev, et puis on conclura pour aujourd'hui. Edo, je te laisse te présenter. Bonjour, alors voilà, on m'entend, Edo, Olivier Robert, donc je suis MVP autour de Teams et de Skype for Business depuis neuf ans déjà. Voilà, et donc mon métier est plutôt autour de tout ce qui est téléphonie, interopérabilité avec les systèmes externes, la visio, etc. Donc très IT, voilà. Super. Guillaume ? Salut à tous, Guillaume Ayer, je suis MVP Teams et Office 365 depuis cinq ans, un tout petit peu moins que Edo, qui est un vétéran maintenant, et je suis plus spécialement intéressé par les sujets développement d'applications sur la plateforme Teams. Super, merci. Christophe ? Donc moi, Christophe Bach, je suis sur les technologies Microsoft depuis 2012, je ne suis pas MVP, enfin pas encore, et je suis un gros fan de tout ce qui est communication unifiée, travail collaboratif, donc Office 35 et surtout Exchange Skype et Teams maintenant. Super, merci. Et donc moi, je m'appelle Alex Iconia, je suis aussi MVP sur la partie Office Apps & Services, avec un focus à l'origine sur Skype et aujourd'hui sur Teams. Et moi, je suis MVP depuis six ans, donc je suis entre les deux, je crois, c'est ça. Et aussi un peu plus sur la partie Dev, avec un petit peu d'IT, parce que je viens de ce monde-là, mais surtout sur la partie Dev. Voilà, donc je vous propose de démarrer et puis de passer sur un premier sujet plus orienté, bonne pratique, IT, etc., présenté par Christophe. Exactement, oui. Donc je vais vous partager mon écran, par exemple, que je fais des bêtises. Paf. OK, donc aujourd'hui, nous allons, enfin avec ma partie, parler sur un peu le cycle de vie, enfin la gestion du cycle de vie de Microsoft Teams, sur comment, deux nouvelles features, pardon, comment rejoindre un groupe à partir d'un code et archiver un groupe Teams, ce qui sont deux features vraiment intéressantes qui viennent d'arriver assez récemment. Donc la première, rejoindre un groupe Teams. Donc pour ce faire, c'est assez simple, il suffit d'être propriétaire d'un groupe, d'aller dans la partie gestion du groupe Teams, dans les paramètres, et de pouvoir, en fait, ce nouvel anglais vous permet de générer un code unique qui permet de rejoindre, parmi tous vos membres de votre tenante, votre groupe Teams afin de collaborer avec vous. Donc il suffit de le générer. Donc c'est un code alphanumérique qui peut être recréé ou supprimé. Donc une fois que vous avez fini votre projet ou de récupérer vos membres, vous pouvez supprimer le code ou le recéter si besoin. Donc c'est quelque chose d'assez simple. Pour vos utilisateurs, rien de plus compliqué, il suffit juste de joindre un groupe comme avant ou de créer un, enfin c'est l'onglet, pardon, et il suffira de rentrer votre code afin de rejoindre le groupe qui a été créé. Donc c'est assez simple et c'est assez récent. Voilà. Donc les seuls prérequis qu'il y a, c'est être propriétaire d'un groupe. Un membre de groupe ne pourra pas faire ça. Il suffit de générer un code, de le partager. Donc après, les méthodes de communication de partage sont à votre disposition. Et le code pourra être modifié ou supprimé à tout moment par le propriétaire du groupe ou un des propriétaires du groupe. C'est un point assez important pour éviter les soucis de propriétaires qui partiraient en laissant un code vacant. Donc voilà pour la partie rejoindre un groupe Teams à partir d'un code. La seconde partie sera sur l'archivage qui est assez intéressante dans le cycle de vie dans le sens où avant, il fallait maintenant forcément attaquer un PowerShell. Donc encore la même chose, il suffit d'être propriétaire du groupe et d'aller dans les settings de l'ensemble de vos groupes Teams. Et vous allez pouvoir voir l'ensemble des groupes sur lesquels vous êtes propriétaire. Et à partir de là, vous pourrez tout simplement archiver n'importe quel groupe Teams si vous en êtes propriétaire, bien sûr. Il y a une feature vraiment intéressante avec ça, c'est qu'on peut bloquer aussi, enfin mettre en read-only la partie SharePoint. Donc empêcher les utilisateurs de continuer de modifier les fichiers à partir de l'interface SharePoint. Donc ça, c'était vraiment pas mal. Avant, j'avais ça en script. Donc c'est quelque chose d'assez sexy, si on peut dire. Donc une fois que le Teams group est en archivage, il suffit, enfin c'est assez visible, assez rapidement identifiable et il suffira après par la suite de juste le désarchiver si vous avez besoin de travailler dessus ou autre. Ce qui peut être aussi un gain de temps pour vos équipes support du sens où un propriétaire peut gérer toute cette partie-là manuellement et sans devoir interagir avec votre support ou vos équipes d'administration. Donc voilà. Et là, on restaure un groupe Teams, donc groupe des cheveux. Donc cette partie-là est assez simple. Après, dans la gestion du cycle de vie de vos groupes Teams, il y a une feature que je n'ai pas encore eu le plaisir de tester sur mon tenante, c'est de pouvoir créer un groupe avec une date d'expiration. Donc pour cette partie-là, on pourra paramétrer une date d'expiration lors de la création d'un groupe Teams. Donc la date d'expiration, par exemple, on va dire un chiffre arbitraire, un an, fera que le groupe Teams sera supprimé à partir d'un an après la création du groupe. Bien sûr, les propriétaires du groupe recevront des notifications en amont avant la suppression pour pouvoir renouveler le temps de vie du groupe Teams. Donc cette partie-là va permettre de purger automatiquement des groupes sur lesquels les datas ne seront pas sensibles ou n'auront pas lieu d'être sauvegardées sur le long terme. Une fois que ce groupe est supprimé, par ailleurs, il y aura aussi un soft deleted, pardon, où on pourra récupérer le groupe même s'il est supprimé par la partie d'administration. Donc cette période sera de 30 jours, et ensuite le groupe sera hard deleted. Donc ce sera totalement supprimé. Après, je n'ai pas eu encore le temps de jouer avec cette feature, donc j'espère avoir un peu plus d'informations pour la prochaine fois et vous faire un cycle de vie de Teams beaucoup plus complet. Voilà pour moi. Super, merci Christophe. Des belles features. c'est vraiment des points qui peuvent sembler minimes, des petites fonctionnalités, mais au final, ça aide quand même beaucoup la gestion des équipes Teams. Exactement, et surtout sur la partie gouvernance est vraiment impactée sur ce sujet-là. C'est un souci majeur et critique qui a été résolu assez brillamment dans le sens où c'est des features qui sont vraiment faciles d'accès et facilement communicables aux équipes et aux managers. Super, merci Christophe. Alors je propose de passer la main à Eudo qui va nous parler de la partie device. Je sais qu'il aime bien ça, avec sa Eudo mobile. C'est pour remplir sa collection. Donc voilà, c'est à toi. Pour augmenter ma collection, je viens d'en perdre deux, il faut que je les retrouve, mais pour augmenter ma collection, je vais vous parler effectivement de device. Et donc là, vous devriez voir mon écran. C'est bon ? Yes, c'est bon. Voilà. Et donc là, on voit... En fait, avec Scale for Business, on avait déjà pas mal de constructeurs qui travaillaient autour de matériel connectable directement avec les environnements de manière à offrir une meilleure expérience parce qu'on est beaucoup à utiliser nos PC pour faire de la vidéo, de l'audio, etc. Mais il y a aussi d'autres éléments qu'il ne faut pas oublier, les salles de réunion, les salles qui sont autonomes. Et puis, il y a encore des gens qui ont besoin de téléphone. Oui, ça existe encore. Et donc, c'est important d'en avoir. Et donc, tout autour de Teams, il y a un écosystème qui s'est mis en place. Donc, dans cet écosystème, en fait, on va voir en premier, tout en haut, toute la partie salles autonomes. Et donc, cette capacité à connecter un compte de salles. Donc, pas un compte utilisateur, mais vraiment un compte fait pour la salle. Et faire en sorte que cette salle soit autonome, qu'on puisse l'inviter et qu'on puisse aussi aller dans la salle et rentrer dans une réunion sans avoir son PC, sans avoir quoi que ce soit, si ce n'est la salle, et cliquer sur un bouton et rentrer dans la réunion. C'est un peu ce qu'on voit là-haut. Dans les grosses nouveautés, on avait déjà Logitech qui était présent depuis longtemps. On a Polycom qui est présent depuis longtemps. Pas forcément au travers de ce matériel-là, mais d'autres. On a Lenovo et HP qui venaient de rentrer dans la course. On en a deux nouveaux qui viennent d'arriver et qui sont... Et ça donne vraiment une image assez importante. Le premier, c'est Ye Link. Donc, Ye Link, c'est celui qui est tout à fait à droite. Ye Link, qui font déjà des téléphones depuis des années, qui étaient connus pour être des Chinois un peu cheap, et qui sont vraiment montés en gamme. Donc, ils font toujours des téléphones, ça c'est évident, mais qui font aussi des salles de réunion maintenant. Et donc, ils arrivent sur la partie Teams avec trois salles, pas une seule, mais trois salles de réunion. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. Et puis, on a Crestron. Crestron qui est très connu dans la partie gestion technique bâtimentaire. C'est des gens qui faisaient des matériels pour les salles, etc. Et donc, Crestron nous amène aujourd'hui aussi des matériels de salles de réunion, pas uniquement des matériels pour gérer le rideau qui monte et qui descend. Au milieu, on a aussi tout ce qu'on appelle les pieuvres de salles de réunion, donc les téléphones de salles de réunion. Donc, Crestron est toujours là avec sa superbe Mercury. Polycom a fait évoluer sa trio de manière à ce qu'elle soit compatible avec Teams. Et Yeelink est aussi là avec une pieuvre de salles de réunion. Sachant que, en fait, tous ces téléphones, toutes ces pieuvres, sont des devices Android, donc c'est des matériels faits par les constructeurs avec un système d'exploitation Android. Et le software qui va venir dessus est un software fait par Microsoft. Et puis enfin, en bas, on voit tout ce qui est personnel device, donc les téléphones, alors les téléphones, on a AudioCode, on a Yeelink, on a Crestron. Et puis, on a tout ce qui est casque. Donc, dans la partie casque, on va retrouver les grands acteurs du marché que sont Jabra, Plantronics et Sanheiser. Donc, l'intérêt, si MassLive veut bien placer, voilà, l'intérêt, c'est Yeelink qui arrive avec des nouvelles salles, donc un téléphone et trois salles différentes et une pieuvre. Ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est effectivement Crestron qui arrive avec un téléphone, une pieuvre de salle de réunion et quatre salles différentes, pour le coup, avec cette capacité dans la dernière salle, qui est la plus à droite, d'amener, en fait, de venir s'interconnecter avec tout ce qui est régie, audio, vidéo, qu'on pourrait déjà avoir dans une salle du conseil, dans un environnement comme celui-là. Microsoft annonce aussi un nouveau site pour tous les matériels Teams, donc dans office.com. Alors, ça sera disponible normalement fin d'année, début d'année prochaine, ce site-là. Dans les périphériques, ils ont annoncé, les périphériques personnels, ils ont annoncé, justement, la pieuvre Jabra. Cette pieuvre Jabra, on voit qu'il y a un petit bouton maintenant, et ce petit bouton permet, en fait, de récupérer les informations Teams. Donc, si mon téléphone ou mon PC sont connectés sur cette pieuvre, si je reçois un message, le petit bouton Teams va se mettre à clignoter, et si je clique dessus, ça va mettre l'application en premier plan, ce qui est quand même plutôt intéressant. On a la même chose dans le doc Plantronics, avec ce bouton Teams qu'on voit au milieu, là, du matériel. Et puis, on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, les salles. Voilà, donc les salles de réunion, voilà un peu comment ça se passe. Ce qui est intéressant aussi dans cet environnement, c'est qu'on a aussi annoncé le Cloud Video Interop, et donc on a annoncé trois acteurs qui vont permettre d'interconnecter les salles de visio traditionnelles avec les environnements Teams. Donc, ces trois acteurs sont Polycom, qui sont disponibles déjà, Pexip, qui sont disponibles depuis le 19 octobre, donc depuis deux jours, et BlueJean, qui arrive en fin du mois, disponible aussi pour faire cette interopérabilité entre les salles de visio traditionnelles et des salles et des environnements Teams. Et puis, deux autres annonces, trois autres annonces. Un, Logitech a sorti une rallye qui permet d'équiper une salle avec une caméra, deux haut-parleurs et surtout cinq micros tout autour de la salle, donc d'équiper des salles qui sont en U, par exemple. Ça, c'est plutôt intéressant. Et enfin, la dernière annonce la plus intéressante pour moi qui vient de ce monde de la création de salles, etc., c'est les annonces de la certification de Shure et de Sennheiser avec leurs dalles micro plafond. Et donc, on voit ces dalles micro qui permettent d'avoir jusqu'à 32 cellules micro et qui vont permettre de capter le son de manière… on appelle ça le captage 3D, donc de capter le son sur l'ensemble de la salle et de manière à avoir un meilleur rendu sonore. Voilà, c'était un peu les annonces que je voulais partager avec vous sur ce premier meeting. Merci Eudo. En effet, là, tu as bien, je pense, couvert tous les besoins. On va aussi bien du téléphone de la réceptionniste où Madame Michu, elle a vraiment envie d'avoir son téléphone et basta, jusqu'en effet, aux salles avancées. Il y a un point aussi, je me permets de le rajouter, parce qu'on en a parlé la semaine dernière alors qu'on a fait la presse, mais il y a aussi la mise à jour des devices qui existent déjà, comme le Hub ou ce genre de choses qui sont aussi intéressantes. Oui, qui ont leurs applications qui arrivent et puis même les vieilles salles de réunion qu'on appelait les link room systems, il y en a certaines qui vont pouvoir être migrées. Même link. Oui, les link room systems, qu'on va pouvoir les migrer en SRS V2, donc dans ces salles de réunion. C'est plutôt intéressant. Super, merci Eudo. Voilà, voilà. Guillaume, je pense qu'on passe pour ma part à la meilleure partie, la partie des réunions, c'est bon. Écoute, la meilleure, on va essayer. Effectivement, en particulier, puisqu'il y a eu beaucoup d'annonces pendant Ignite, ça a été un petit peu la fête pour les développeurs, avec pas mal de nouveautés qui ouvrent des portes et des perspectives super intéressantes pour tous les gens qui créent des apps autour de Teams. Donc là, tout de suite, je vais me concentrer sur quatre. J'en ai choisi arbitrairement quatre annonces principales. Il y a eu beaucoup d'autres choses, donc vous pourrez vous référer au site Ignite avec les différentes présentations et vidéos, mais c'est ma sélection de ce qui est, à mon avis, le plus intéressant pour les personnes qui créent de nouvelles applications. Alors, en premier, c'est Teams App Studio. Alors, c'est une application qui a existé déjà. Teams App Studio, en fait, ça va permettre d'installer et de tester ces applications plus simplement. En clair, ça va permettre à des développeurs qui n'ont jamais touché à Teams d'aller un petit peu plus vite dans la création de leurs premières applications. Donc, Teams App Studio, ça se présente de cette manière-là. C'est accessible directement à travers Teams. Vous pouvez l'ajouter directement à partir du store. Et Teams App Studio, ça va vous permettre de déclarer et de créer une nouvelle application directement depuis l'application et de générer toutes les informations ou tout ce qu'on appelle les métadonnées autour de mon application, typiquement le nom de l'application, les identifiants, etc. Et puis, de définir de manière centralisée quelles sont les fonctionnalités, en fait, que va pouvoir proposer mon application. Typiquement, est-ce que je vais avoir des onglets, des tables, est-ce que je vais avoir des bots, des connecteurs, des extensions, etc. Et je vais pouvoir définir, finalement, toute mon application de manière centralisée. Donc, ça, ça existait déjà. On a des fonctions un peu plus intéressantes qui sont en train d'apparaître. Et en particulier, ce qui est le plus intéressant, à mon sens, dans les dernières nouveautés, c'est ici, on va pouvoir contrôler, directement tester son application et la déployer dans l'environnement Teams de manière sécurisée, sans passer par le store. Donc, pendant qu'on est en train de développer, pouvoir publier son app et la tester. Et puis aussi, surtout, de télécharger, en fait, ce qui a été généré dans l'App Studio pour pouvoir le récupérer dans son environnement de développement classique. Et donc, on va pouvoir faire des allers-retours entre son environnement de développement et son environnement de test Teams, beaucoup plus simplement. Et puis, quand l'application sera finalisée, on va pouvoir l'envoyer directement, l'envoyer pour approbation et pour publication dans le store Microsoft Teams. Donc, c'est à l'usage, quand on développe régulièrement et beaucoup dans Teams, on ne passera plus nécessairement par cette application. Mais quand on démarre, c'est un super gain de temps pour éviter de comprendre les arcanes des manifestes d'applications. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment du gain de temps. Deuxième grande nouveauté. Alors, ce n'est pas une nouveauté fonctionnelle, mais ce qui est nouveau, c'est que c'est maintenant disponible en V1 et qu'on est sorti de bêta. C'est ce qu'on appelle les Adaptive Cards. Alors, les Adaptive Cards, qu'est-ce que c'est ? C'est une manière de créer des interfaces comme celle qu'on peut voir ici sur la droite de l'écran. Alors, ça peut contenir du texte, des images, des formulaires, des boutons. En clair, de créer des modules d'applications qu'on va pouvoir réutiliser dans différents environnements. Et puis, surtout, de les déclarer de manière, comme vous voyez ici, déclarative, avec un format JSON qui est assez classique pour les gens qui développent. Et l'autre intérêt vraiment fondamental des Adaptive Cards, c'est que c'est adaptatif, comme son nom l'indique, et qu'on le voit ici, c'est ma carte telle qu'elle va s'afficher dans Microsoft Teams. Mais ça veut dire que les cartes que je vais créer, je ne vais pas les réutiliser aussi dans d'autres environnements, par exemple dans des notifications Windows, celles que vous retrouvez sur la droite de l'écran, ou sur d'autres plateformes, quel que soit l'environnement. Et dans tous les cas, cette carte va s'afficher correctement. Et donc, ça aussi, c'est un grand gain de temps quand on développe de pouvoir définir finalement des interfaces qui vont s'adapter naturellement aux différentes applications qui vont les utiliser. Je vais vous montrer après comment on peut les utiliser concrètement à travers Teams. Mais ce qu'il faut noter, c'est que c'était en bêta depuis pas mal de temps et que c'est maintenant disponible sur toutes les plateformes. sur Teams web, desktop et mobile aussi. Dernier élément qui va permettre d'apporter de la richesse dans les applications Teams, c'est les tasks modules. Un scénario classique quand on développe des bots notamment, ou des tables, c'est de pouvoir ouvrir une pop-up et de gérer une interface à l'intérieur pour avoir la saisie ou une interaction un petit peu particulière. Comment ça se présente ? J'ai créé une application test ici. J'ai un onglet personnalisé qui s'appelle Administration et je vais pouvoir, dans Teams, déclencher de nouvelles fenêtres. Par exemple, là, j'ai simplement embarqué une vidéo YouTube. Je vais pouvoir aussi, et ça rejoint le point précédent, embarquer dans ces fenêtres des Adaptive Card. les interfaces que j'ai déclarées sous forme de cartes, je vais pouvoir les afficher dans n'importe quelle application Teams de cette manière-là. Ça vous permet de maintenir une interface qui va se décliner à la fois sur le web, sur le mobile, etc. Et puis, pourquoi pas, même de créer votre propre formulaire. Là, vous pouvez vraiment créer un formulaire à vous complètement personnalisé et l'afficher directement dans Teams si vous voulez notamment former des données plus riches ou des éléments de présentation un peu plus complexes ou avec des formulaires plus interactifs. Un premier feedback, quand même, parce que les task modules, c'est encore en bêta et que c'est très récent. Donc, comme on dit, la peinture n'est pas tout à fait sèche. Mais je vous invite quand même à le tester. Le premier point, il faut faire attention. Si vous souhaitez, dans une fenêtre, embarquer une application ou une page web ou ce genre de choses, il faut que vous ayez préalablement autorisé l'URL. En clair, vous ne pouvez pas embarquer une vidéo de YouTube si vous n'avez pas autorisé les adresses .youtube.com Si c'est votre propre application, ça va être l'URL de votre application. Donc, il faut bien veiller à ça. Et puis, aujourd'hui, c'est supporté pour l'instant uniquement sur les clients web et desktop, pas encore sur mobile. Et c'est pour ça que vous avez une option quand vous créez, en fait, ce type de module, ce qu'on appelle le Fallback URL. Ça va vous permettre, en fait, depuis mobile, ça va ouvrir une nouvelle fenêtre de navigateur. Donc, en fait, votre code va continuer à marcher, mais au lieu de s'ouvrir vraiment d'une pop-up dans l'application, ça va lancer, en fait, une nouvelle fenêtre depuis le mobile. Donc, ça va vous permettre de gérer ce qu'on appelle le Fallback. à tester, mais ça, attention, c'est encore en bêta. Et puis, des nouveautés qui ont été abordées sous l'angle administrateur par Christophe tout à l'heure sur la gestion du cycle de vie de Teams. On a parlé d'archivage, notamment. Il y a un certain nombre de nouvelles possibilités pour automatiser le cycle de vie de Teams pour les développeurs ou pour les administrateurs via PowerShell. via ce qu'on appelle les Microsoft Graph API. Ces API, elles sont donc accessibles en PowerShell et depuis à peu près tout langage de développement capable d'appeler une API REST. Et cette API, elle va permettre d'automatiser un certain nombre de choses dans Teams. Alors, j'en ai listé quelques-uns qui me paraissent essentiels. Notamment, je vais pouvoir créer une Team en utilisant un template, c'est-à-dire en réutilisant une Team existante et en dupliquant ces fonctionnalités. Je vais pouvoir dans ma Team ajouter des applications automatiquement, par exemple des bots ou ajouter automatiquement des tabs. C'est vraiment très intéressant. Je vais pouvoir archiver, finalement, faire ce qu'a présenté Christophe tout à l'heure, mais de manière automatisée cette fois. Et puis, il y a un certain nombre de choses qui sont encore comme les autres, encore en bêta, notamment lire les messages et les réponses dans les channels, publier les notifications, enfin bref. Il y a un certain nombre de choses qui sont en train d'apparaître, qui sont vraiment très intéressantes pour les développeurs et qui ouvrent plein de perspectives. Je ne vais pas toutes les détailler, mais si vous voulez les découvrir et les tester assez simplement, en tout cas pour les gens qui développent, je vous ai mis le lien vers la documentation qui est ici. Et vous avez le site qui s'appelle Microsoft Graph Explorer qui vous permet de tester ces différentes APIs qui sont nouvelles. Vous voyez qu'il y a une petite mention bêta et vous retrouvez ici les différentes APIs que j'ai évoquées. Récupérer la liste des équipes dans lesquelles je suis membre, créer un nouveau channel, répondre à un message dans un channel. Et donc là, je vais pouvoir les tester directement. C'est intéressant sur le Graph Explorer, c'est que je ne suis pas obligé de le faire sur mon propre environnement, sur mon propre tenant. quand j'accède à cette application Graph Explorer, par défaut, je suis dans un environnement démo et donc je peux jouer avec sans trop me poser de questions et si je le souhaite ensuite m'authentifier comme c'est le cas ici et tester ces différentes fonctionnalités dans mon propre environnement. ZAPI, en fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement Microsoft maintenant avec le Graph est capable d'ajouter des nouvelles fonctionnalités très régulièrement sans qu'on soit obligé de réapprendre comment appeler chacune de ces API puisqu'en gros elles reposent toutes sur le même modèle et que typiquement cette API-là qui liste les applications dans une team, c'est à peu près la même structure que les autres. Donc ça, c'est vraiment très intéressant et on peut développer des choses et automatiser beaucoup de choses très très rapidement. Voilà. Super, merci Guillaume. En effet, il y a vraiment plein de choses et c'est vrai que la partie développement c'est quand même un aspect que Microsoft pousse énormément parce qu'en effet il y a des scénarios assez dingues à faire et d'ailleurs c'est une bonne transition vers le sujet que moi je veux parler parce que c'est justement autour du Graph c'est pour faire suite un petit peu c'est un peu la continuité de ton sujet sur la partie développement c'est vrai qu'aujourd'hui sur Teams c'est un aspect qu'on a depuis quasiment le début je pense les tables les bots etc. Mais la partie que moi je veux présenter aujourd'hui c'est plus la partie avancée qui a été présentée à Ignite autour de ce qu'on appelle les appels et les meetings en ligne donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est plus le monde d'où je viens c'est-à-dire le monde Skype on va commencer à pouvoir jouer un petit peu plus avec les médias et la partie je veux dire synchrone de Teams les appels etc. donc ça fait partie comme Guillaume l'a présenté de toutes les fonctionnalités qu'on a dans le Graph aussi bien autour d'Office 365 de Windows 10 puisque la partie EMS pour tout ce qui est sécurité etc. et je pense que cette slide à chaque fois qu'on la présente elle n'est jamais à jour parce qu'il y a toujours des nouvelles choses qui se présentent donc là c'est celle qui date d'Ignite mais il y a probablement des choses qui sont arrivées comme je pense au Data Connector la Graph Data Connector qui a été annoncée la semaine dernière ou quelque chose comme ça donc on pourrait le mettre à jour mais il y a encore des choses moi la partie la partie dont je veux parler si j'en ai pas c'est la slide suivante donc c'est la partie communication il y a plusieurs aspects qui ont été annoncés à Microsoft il y a un an à Ignite l'année dernière où ils avaient déjà fait des previews de plusieurs aspects mais celui qui nous intéresse aujourd'hui c'est vraiment la partie ce qu'ils appellent programmable voice and video donc en gros on va pouvoir jouer vraiment et le développeur va vraiment pouvoir accéder à la partie voix et vidéo et aussi sharing partage qui est en fait une vidéo mais c'est une modalité spécifique et faire un peu je ne vais pas dire ce qu'on veut mais vraiment faire pas mal de choses parce qu'on accède vraiment à bas niveau au niveau de l'audio et de la vidéo et ces scénarios là ils vont permettre de faire deux grands scénarios ou en tout cas deux grandes applications c'est un d'augmenter les fonctionnalités du bot donc Guillaume vous a présenté tout à l'heure dans la partie App Studio la possibilité de définir toutes les fonctionnalités demain on pourra ajouter aussi un endpoint pour recevoir des appels audio et vidéo et ce que va faire la plateforme Teams c'est qu'elle va envoyer vers ce endpoint là les trams audio et vidéo et ça sera au développeur de gérer la réception de ces données de ces informations là en temps réel et d'en faire un peu ce qu'il veut donc c'est forcément pas aussi simple que faire un bot mais ça va permettre de faire un certain nombre de choses pour les gens qui savent qui ont des connaissances sur la façon dont on gère les médias en temps réel quand on vient de Skype de Teams etc et la partie cloud service en fait un bon exemple c'est une bonne illustration de ce scénario là c'est ce que Eudo vous a présenté tout à l'heure il vous en a parlé juste à la fin c'est le cloud vidéo interop qui a été créé par Peksi Polycom et BlueJeans en fait ils exploitent ces API là pour pouvoir rendre le service d'interopérabilité avec des équipements qui ne sont pas natifs Teams donc ça illustre bien les capacités de la plateforme et la capacité de ce point de communication audio et vidéo c'est qu'en gros on va recevoir la vidéo qui vient de Teams et on va pouvoir l'envoyer vers des des devices qui ne sont pas forcément compatibles donc c'est là où en fait les partenaires sont qualifiés par Microsoft pour dire ok eux ils connaissent comment Teams fonctionne et ils savent faire le métier de transcoding ou de traduction du langage Teams vers d'autres plateformes pour rendre le service à des clients qui aujourd'hui sont sur un ancien système et veulent passer sur Teams pour rentrer un petit peu plus dans le détail ces fonctionnalités là elles sont intégrées au graph c'est un peu un nouveau concept alors je vais contredire un petit peu Guillaume sur ce qu'il a dit tout à l'heure sur les fonctionnalités de récupération des infos là comme c'est un domaine un petit peu plus évolué un petit peu plus avancé en effet ça change un petit peu parce qu'on vient mettre un aspect temps réel qui demande forcément des petites adaptations du modèle mais en effet sur le basique l'interaction reste du modèle reste avec du haut data etc c'est un peu plus technique mais le grand concept reste le même et on va pouvoir faire un certain nombre de choses du call control la gestion du média du network et comme on a tout ça on peut aussi ajouter de l'intelligence via cognitive services c'est notamment un exemple qui avait été montré par le produit groupe où en fait la personne demandait au bot de joindre un meeting comme aujourd'hui de récupérer le média de la personne qui parle et de le réafficher en tant que sa propre vidéo et à travers le canal audio il était capable de passer des commandes interprétées par cognitive services pour changer la couleur de la vidéo donc en gros tout ça en temps réel on récupérait la commande à travers le canal audio et on lui demandait de changer la vidéo donc je vous laisse imaginer le temps processeur ou en tout cas la rapidité d'exécution qui est nécessaire pour faire ce genre de choses mais c'est des exemples qu'on est capable de faire et donc ces scénarios là ils vont permettre de faire pas mal de choses le call control qui est l'exemple qu'on a quand on vient de Skype c'est tout ce qui est call center donc je reçois un appel je veux savoir si je peux rerouter ou transférer mon appel vers telle personne c'est exactement ce qu'on va pouvoir faire c'est à dire que là on reste je vais dire dans le premier niveau de complexité c'est juste être capable de dire j'ai reçu un appel je veux le renvoyer vers telle personne mais je ne vais pas toucher au média je vais juste dire je prends la signalisation ok j'ai reçu un appel je veux transférer l'appel vers une autre personne si je veux aller un petit peu plus loin je peux partir sur les médias et gérer vraiment le réseau un petit peu plus bas niveau ce qui est entre guillemets ici c'est des choses qui vont arriver parce que je ne l'ai pas souligné mais c'est une API qui est en preview aujourd'hui qui marche quand même plutôt bien pour une preview mais il y a d'autres fonctionnalités qui vont arriver ou qui sont en discussion notamment la possibilité de joindre à partir du même modèle les appels le monde téléphonique PSTN donc c'est les appels téléphoniques standards les mobiles etc le Skype grand public et la partie Skype for Business et donc ça ça reprend un peu le modèle des différentes use cases que j'ai décrits les appels juste où je ne gère pas le média je veux recevoir l'appel pouvoir répondre et jouer un prompt audio donc en gros on va dire à la plateforme voici un fichier audio je veux que quand tu reçois l'appel tu joues ce fichier là un exemple tout bête c'est bonjour vous êtes bienvenu à la société Comptozo tapez 1 pour le service compta tapez 2 pour le marketing et tapez 3 pour la RH ça on va être sans gérer la partie média on va juste pouvoir les dire voilà le fichier MP3 Wave joue-le quand tu reçois un appel et transfère en fonction de la touche que tu as reçue on va pouvoir lui demander aussi de joindre les meetings comme là on pourrait demander à un bot de joindre le meeting et puis il va pouvoir voir les participants récupérer l'audio et la vidéo de chaque participant et puis faire un peu ce qu'il veut et on a aussi une API pour gérer les meetings en ligne pouvoir les créer pour pouvoir récupérer des informations dessus ça peut être utile aussi pas seulement dans la partie temps réel mais je ne sais pas dans des interfaces dans des bots par exemple on pourrait très bien demander à un bot qui crée un meeting pour nous ce genre de choses ça c'est aussi possible via cette API et ça c'est la partie ou qui s'occupe de la planification pour nous en fait au delà de créer le meeting proprement dit c'est lui dire j'ai besoin de rencontrer quelqu'un à telle date et organise-moi trouve-moi le meilleur créneau et qu'il puisse faire la planification c'est en effet un scénario que toi tu pourrais utiliser Guillaume dans le produit que tu t'es eu on reviendra peut-être dessus on fera peut-être un focus spécifique un enregistrement sur ton produit pourquoi pas ça peut être intéressant mais c'est vraiment des choses ce qui en dehors de tout ça ce qui est vraiment cool c'est que le graph permet de faire énormément de choses on va avoir deux grands concepts qui ont été introduits par le fait d'avoir ajouté du temps réel c'est la partie stateless où en gros c'est tout ce que Guillaume a décrit j'ai besoin d'une information je peux demander au graph et je le récupère de manière instantanée mais il n'y a pas forcément de continuité sur l'information je n'ai pas besoin de dire je veux ça et après je veux ça et je veux ça pour récupérer cette autre information j'ai besoin d'avoir je suis monsieur Intel j'ai besoin de savoir dans quel team je suis j'ai l'information et on a la partie stateful où là la partie stateful elle est un petit peu plus spécifique c'est tout ce qui correspond au temps réel donc la récupération des médias le fait de pouvoir gérer les appels etc donc en fait le graph core SDK c'est ce qu'on connait depuis le début de graph avec toutes les API et ça c'est aussi assez impressionnant dans graph il y a énormément de SDK et de langage il y a quasiment tous les langages disponibles aussi bien Python que JS que .NET etc et sur la partie temps réel aujourd'hui on a un prérequis c'est qu'il faut que ça soit du .NET et que ça tourne sous Windows parce que ça utilise en dessous des couches assez basses du système pour pouvoir faire la gestion des médias etc mais concrètement c'est comme ça que ça marche et c'est les prérequis qui sont nécessaires aujourd'hui voilà c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui ce qu'on voit ce qu'on voit bien dans ce que tu viens de démontrer c'est que en fait l'avantage qu'on a c'est que quand on utilise un meeting quand on utilise des appels etc on va se rendre compte que toutes ces API on les utilise déjà typiquement quand tu crées un meeting tu vas pouvoir au sein de ton tenante voir directement la disponibilité des gens et avoir la capacité à avoir un scheduling intelligent c'est à dire que tu vas dire je vais créer mon meeting et en fait le graph va directement aller voir les informations des différents participants pour pouvoir être capable de dire le premier créneau disponible il est là et en fait on a déjà la vision de ces applications là là l'avantage c'est que maintenant les développeurs vont pouvoir utiliser ces applications qu'on utilise tous les jours et qu'on voit déjà au sein du produit ça c'est vraiment top c'est un scénario c'est pour ça que je me permettais de faire la parenthèse sur l'appli de Guillaume parce que en effet Teams va créer des meetings dans le contexte qu'il connait c'est à dire qu'il connait Exchange il connait le calendrier etc mais l'avantage de pouvoir l'ouvrir au développeur c'est que le développeur va pouvoir aussi rajouter des données que lui maîtrise et notamment avec Guillaume des données qui peuvent venir de Salesforce ou d'informations clients diverses et variées ça c'est aussi super intéressant c'est génial parce que ça ça va permettre de répondre à des scénarios dont ont besoin les clients remonter des fiches produits etc et c'est aussi dans la stratégie de Microsoft qui martèle son slogan de The Hub for Teamwork qui est de dire finalement j'ai un hub pour l'ensemble de mes applications et pas uniquement les applications collaboratives d'Office 365 mais aussi mes applications métiers et autres donc ces API elles permettent de le faire relativement facilement et peut-être pour juste compléter ce que tu disais sur les API Graph qui sont très très riches elles sont très riches sur Teams proprement dit mais dans les API Graph on a aussi accès aux autres services d'Office 365 qu'on va pouvoir intégrer et typiquement moi j'utilise les API de OneNote pour intégrer en fait la prise de notes de rendez-vous dans Teams en faisant de l'automatisation sur OneNote avec le Graph par exemple donc c'est vraiment hyper large et tous les développeurs ils peuvent vraiment se faire plaisir parce qu'il y a vraiment un panel d'API super ouvert c'est vraiment sympa je crois qu'on pourrait en parler des heures c'est peut-être un sujet sur lequel on pourra on va se refaire des sujets comme ça exactement mais je pense qu'on va jamais s'ennuyer il y en aura toujours des sujets je vais venir avec mes mauvaises idées et vous n'aurez plus qu'à développer c'est ça exactement mais en fait c'est aussi bien sur le dev que sur la partie IT et aussi bien sur la partie gouvernance et je pense que gouvernance c'est aussi un très très gros sujet sur Teams parce qu'on peut faire tellement de choses et puis ça regroupe plein de choses c'est marrant mais un feedback que je peux avoir c'est par exemple rien qu'en tant qu'MVP on était avant très cloisonné et les gens Guillaume on n'avait pas l'occasion forcément de travailler ensemble avant parce que tu étais plus sur SharePoint ou ce genre de choses et maintenant en fait tout se regroupe et on travaille tous sur le même sujet parce que derrière on est obligé de discuter avec lui c'est terrible on ne gagne pas à tous les coups super messieurs je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter en plus de tout ça mais je pense qu'on est pas mal sur le timing on avait dit une demi-heure c'est à peu près ça on va avoir plein de choses à raconter dans les prochaines ça marche on essaie de se planifier ça rapidement et puis et puis voilà super super premier essai et puis on verra ce qu'on pourra raconter la prochaine fois merci messieurs merci à tous merci beaucoup ciao ciao